Début de l'enregistrement des candidatures pour les élections provinciales et celles des conseils communaux en République démocratique du Congo. Prévus le 25 octobre 2015, ces scrutins seront les premiers d'une série de six élections jusqu'à la présidentielle de la fin 2016. Au moment où les débats sur le respect du calendrier électoral deviennent de plus en plus vifs, le président de la CENI, l'abbé Malou Malou, se veut rassurant. Ce calendrier est exécutoire pour tout le monde. Donc, à partir de là, il n'y a pas à dire est-ce que c'est l'opposition, est-ce que c'est la majorité ou est-ce que c'est la société civile. Nous sommes là pour exécuter le calendrier de la CENI, nous allons vers des élections et nous les espérons apaiser. Malgré cette volonté, le processus enregistre déjà ses premiers retards. La question du financement de ces scrutins de plus d'un milliard de dollars se pose avec acuité. Pour l'opposition, un report des locales s'impose afin d'éviter de retarder tous les autres scrutins. ...délectat actuel, organiser les élections en RDC, c'est impossible, c'est un calendrier irréaliste. C'est pourquoi nous, au niveau de la démocratie chrétienne, nous avons estimé beaucoup qu'on marche d'abord par l'organisation des élections présidentielles et législatives. Et après, maintenant, avec le nouveau président qui viendra, on verra comment organiser les autres élections. Parce qu'il y a un problème de financement, il y a un problème technique. Et moi, je trouve ça vraiment anormal que la CENI s'entête pour commencer déjà à récréter ou à recevoir le candidat aux élections municipales et provinciales. En guise d'appui aux autorités, la Conférence épiscopale nationale du Congo a mis sur pied un programme de formation de plusieurs milliers d'observateurs pour superviser l'ensemble du processus électoral. ...